Tu tires la fête qui vient se planter d'une façon très vive sur le crabe et il finit comme celui de Salem, repoussant en arrière et il finit mort. En plus j'ai eu une rumeur avant qu'on parte loin, c'est une rumeur d'une île qui à chaque fois qu'on va vers l'Est, on pourra tomber sur cette île. Et c'est une île, peut-être une ville, je ne sais plus comment elle s'appelle, si l'Amjit peut m'en rappeler. Là, dans les nuages, tu ressens cette voix qui se dérive dans ton cerveau et qui dit « C'est Valès III, c'est Valès III, c'est Valès III ». C'est Valès III, voilà. Cheval de Troie. C'est bon, je peux reprendre mes points de vue en fait ? Bah c'est toujours le consomme. Dans tes 2 plus 1, donc 3, voilà. Et 3 de concentration aussi, ça te donne en concentration également, je crois. Ah, c'est ça, oui. C'est ça. On va occuper les points de concentration en mangeant et en faisant des actions agressives en combat. Ok. Vous décidez donc après un bon repas, vous dites « Bon, on a tué tout, sauf le tigre. Mais il faut qu'on se barre d'ici. » Et vous avez créé l'idée en tête de construire un bateau de fortune, une petite coque, quelque chose qui pourrait vous aider à flotter et à partir d'ici. Et grâce à la légende qu'a Roger, la fameuse légende, une rumeur de la ville de l'histoire. Psst, psst, vas-y, qu'est-ce qu'il y a ? Vas-y, parle au MJ. Vas-y, chut, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que je peux emmener le tigre avec moi ? Bah non. Non, tu fais ça, mais je dégomme ton tigre. Je mange après. Le tigre, il va sur la coque, il fait couler le bateau. Tu sais qu'il fait 250 kilos. C'est ça. Bah non, attends, déjà que ça va être juste d'avoir un bateau pour 4 personnes, sachant que moi, je fais plus de 1m90 et 100 kilos. Euh, voilà. Vas-y, arrête de droguer. Ok. Est-ce qu'on peut laisser Grub sur lui pour qu'il cueille des pommes et qu'il fasse une... Pour le tigre à la place. Pour cette intention, particulière, je te donne un avantage. Donc, tu regagnes un point de concentration en réfléchissant sur cette idée. Putain, c'est quoi ? Vu que je suis gentil, je vais même vraiment te le faire. Voilà. Même, je dis beaucoup trop gentil. Bref. Vous avez donc comme intention de partir de cette île. Et grâce à Roger, vous avez comme idée de partir cap vers l'est une fois que vous pouvez partir, tout simplement. Encore une fois. Pour ça, il va falloir du bois. Pas mal de bois. Surtout du bois. Pour faire la coque et les rames. Les rames encore. Ça va de soi assez peu. Mais, surtout la coque. Bon, ben, je me fais une hache et je pars bûcher. Et trouver de la ficelle aussi. Ouais. Je m'occupe du bois. L'avantage du bois que vous trouvez, Roger, en t'approchant des troncs, c'est qu'ils sont relativement fins. Quand même relativement fins. Et surtout, ils ont l'air de bien pouvoir flotter. Tu regardes la matière, tu les aies tâté. C'est quelque chose qui a du potentiel. Tâte. Tâte, t'as bien le bois. Tâte bien cette chose phallique. J'ai la tête de haut en bas. Il continue le mouvement en répétition. Et vu que c'est quelque chose qui ne demande pas forcément de test, vous n'êtes pas vraiment en danger. Il n'y a pas de soucis. Donc, tu peux couper le bois. Vous pouvez même tous couper le bois sans test de... Sans jet de particulier. Ah, c'est un qui se concentre sur la ficelle ? Non, mais aucun. Moi aussi. Au moins qu'on fasse tous ensemble. Je ne sais pas, à moitié bois, à moitié ficelle. Au pire, on peut prendre une partie de nos vêtements pour les déchirer, pour faire du tissu. Et ensuite, on les attache. Je préfère garder mes salifs parce que à la mer, je crois que je n'aimerais pas avoir froid quand même. Tu ne sais pas le temps qu'il peut faire dans la mer. Le climat, tout ça. Ouais. Les vêtements, ça s'offre, là-bas. Donc, vous n'avez pas déchiré pour rien, quoi. Voilà. Ouais. Donc, vous décidez de vous mettre à couper du bois vers de la ficelle, pour pouvoir construire le bateau rapidement. Ouais, avec les palmiers, normalement, c'est assez facile de faire de la ficelle. Oui. Oui, oui. Vous coupez du bois, vous avez juste à enlever les branches à coup de... Qu'est-ce qui pourrait être tranchant ? Vous avez juste à couper, à trancher les petites branches. Et vu le bois, comme je t'ai dit, Roger, tu as tâté ce fameux bois, tu remarques qu'il y a un potentiel de flottabilité qui permet vraiment d'y pouvoir aller sur l'eau sans trop de soucis. On va rester sur l'eau sans couler. Et donc, il y a du tout en ce bois. Bah voilà. Bah, qu'est-ce qu'on fait du coup ? Enfin, je sais pas si... Quand Neus a l'air d'être blessé, du coup, il ne bouge plus. Donc, on est juste, tu prends des vacances. William. Donc, William prend des vacances et ça falle sur la plage. Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu veux porter assistance, tu veux faire les ficelles, quelque chose qui serait légèrement moins physique. Que de couper du bois, tu... Ouais, la ficelle, ouais. Je cherchais de la ficelle. Très bien. Donc, vous vous organisez tous, Salem, tu souhaites les accompagner ? Bah, les couilles, frère. Je vais sur la plage et je médite. Très bien. Sérieux, j'ai le droit ? Si tu veux. Ok. Je me mets là, mec. Tu vas juste être mal vu par l'équipe, mais après, voilà. Donc, vous décidez de construire la bicoque ici. Ah non, attends, attends, attends. Est-ce que je peux faire quelque chose ? Vas-y. Est-ce que je peux récolter les pommes de tout le monde et les mettre dans un petit sac que je fabrique à part pour collecter les rations pour le voyage ? D'accord, et qu'est-ce qu'ils gardent ? Faut demander à tes amis s'ils sont d'accord et vu que tu ne sois pas les aider, je doute qu'ils veulent t'aider en retour. Non mais regarde, regarde, avec la peau de renard, j'en fais un bague, et dans ce bague, mais gros, tu rigoles, mais la peau de renard, on peut l'utiliser pour en faire un sac. Mais non, mais on pourrait le revendre peut-être aussi dans la ville, enfin, voilà, quoi. Bah oui, c'est... j'étais mon idée. Et puis c'est en plus un grub, tu ne demandes même pas un grub, le pauvre. Mais de plus, je ne crois même plus... Salem, tu me l'as rendu, la peau, ou pas ? Non, il ne l'a pas rendu. Il ne l'a toujours pas rendu, il t'a ignoré. Ouais, voilà, c'est ça, tu ne me l'as toujours pas rendu, espèce de connard, je l'avoue. Comme ça, j'aurai un max de fric. Bon, je peux finir ? Merci. J'explique, la peau de renard, tu la replies genre vers le haut, tu vois. Tu la tailles juste avec une vicelle pour la fermer, dedans tu mets des pommes, et quand tu auras besoin de la peau de renard, j'enlèverai les pommes, et si tu veux la revendre, je te la donnerai, et tu vendras la peau de renard seule. Elle ne sera pas, elle ne sera pas, comment dire, elle ne sera pas abîmée, rien, elle aura juste servi de sac. Ok. Maintenant, rappelez-moi les pommes, putain, que je mette ça dans un bag, et me gassez pas les couilles, bordel. D'accord, et c'est qui qui prend le sac, hein ? Pendant ce temps, après ? D'accord, et toi, tu vas t'empiffrer pendant tout le voyage et tout ça, et puis ensuite, ça sera la famine, et on va tous crever en mer. Alors non, merci. Non, t'inquiète, il y a trois rations de crabes et deux poissons. Mais t'es con, quoi ? J'ai rappelez les pommes, mec. Mec, les pommes, c'est pas que pour moi, c'est pour tout le monde. Oui. Donc voilà, donc, putain. Bon, bref, je me rajoute que j'ai un sac, un sac, avec un sac. Qui avait des pommes ? Qui avait des pommes dans son inventaire ? Bah, là, j'ai quatre pommes. Grub avait quatre pommes. Mais je suis le porte-matos du set de service. Ah, ouais, tout à fait, moi, j'ai toutes les relations au niveau omnivore, donc. Ouais. En fait, c'est les deux banques, tu sais. J'ai mis un petit sac, un petit sac avec quatre pommes. La banque de fruits et la banque de poissons. Donc, William, tu avais des pommes sur toi, Roger en avait. Peut-être, oui. Moi, j'avais, non, j'ai pas de pommes, j'ai juste que de nourriture viande. Tu en avais dans ton inventaire, William ? Euh, ouais. Mais t'en avais combien ? Sept, huit. Sept, huit. Ouais, tu en avais deux, non ? Ouais, j'en avais trois, j'en avais trois. T'en avais trois ? Deux ou trois, ouais, deux, je crois. T'avais pas organisé un corbeille de fruits ? Si, mais je l'avais retrouvé après, non ? Je sais pas. Ah, moi, t'es sensible de noter dans ton inventaire. Je sais qu'il y en a un qui avait fait un corbeille de fruits. Ah oui. Mais William a perdu son inventaire. Oui, mais je l'avais mangé parce que j'ai besoin de... Je suis d'humeur généreuse, je vais te donner de pommes. Ah oui, c'était Salem qui l'avait mangé. Ah oui, je lui avais donné, il avait fait un sac. Un sac de pommes ? Ouais, voilà. Un panier, un panier pour un sac. Ah, voilà. Donc... Je n'en avais plus à l'eau. Bien, donc, Salem, tu te retrouves avec toutes les pommes ? Je prends des feuilles pour me faire un petit bague aussi avec les feuilles de pommier. Il y a combien de pommes ? Il y a combien de pommes ? Donc Grubb en avait quatre et ça a l'air d'être tout. Et plus celles que tu avais dans ton inventaire, accessoirement. Et je me fais un petit sac de palmiers. Sac de palmiers ? Ouais, tu sais, tu prends des palmiers et tu... Avec une cuisselle, tu fais un petit bague, quoi. Enfin, un petit sac. Oui, oui, j'avais compris. Je demandais juste confirmation. Un petit bague. Un petit sac de rangement. Pour mettre la création dedans, pour que ça se garde bien, quoi. Tu fais une petite sacoche de rangement que tu peux porter sur ton épaule. Tu le vis sur ton épaule droite et tu continues à couper. Tu ramènes du bois, donc, au centre. Voilà. Et tu commences, vu que c'est à l'air d'être la seule personne qui va se préoccuper du bois. Non, il y avait Grubb qui voulait aussi s'en occuper, il a dit. Donc, Grubb, tu souhaites aussi couper du bois ? Oui, je voulais couper du bois. Du bois. Je suis complètement fatigué. Je suis complètement fatigué. Je te laisse. Donc, tu coupes du bois comme Roger. Vous mettez à deux. Ça va être plus rapide. Et vous commencez à raser un peu toute la zone. Toute la zone l'offrage. Vous dites, bon, il va y avoir assez de bois. Et vous commencez à tout rabatrier petit à petit en faisant des allers-retours vers l'endroit où je vous ai signalé. C'était votre idée. Vous vous rapportez le bois vers là. Ouais. Hop, je me retourne pour l'animation. Et vous commencez à construire. Vous y mettez du temps, mais à deux, ça va plus vite. Donc, Cornelius, il se met, ça va prendre encore plus vite. Si Sam's y met, encore plus vite. Vous voulez vous y mettre ? Non. On voit l'intérêt du bois. Toi, j'ai trop envie de te mettre une flèche, franchement. Donc, vu que vous êtes deux, mais vous l'appliquez de façon vraiment particulière, vous vous prêtez uniquement attention à cela. Vous commencez à se mettre en main à l'oeuf, du coup. C'est ça. Petit à petit, quand vous avancez, Cornelius vous passe juste les ficelles qu'il avait décidé de fabriquer, et vous retrouvez à peu près une douzaine d'heures plus tard. Vous retrouvez donc avec quelque chose qui a l'air d'être potable, quelque chose plutôt bien taillé. Vous vous félicitez, vous vous dites, wow, on a fait une belle structure. Quelque chose qui avait l'air vraiment pas mal. Vous avez un joli bateau. Ouais. Carrément, c'est pas un radeau, c'est un bateau. C'est un petit bateau. Vous estimez de ne pas faire un radeau, car c'était très peu stable, et qu'il suffisait d'un chavirement, et que c'était fini. Oh non, je peux pas vous mettre dessus. J'imagine trop, en vrai, tu sais. Juste avant qu'on parte, j'aimerais bien aller faire un petit pêche. Oh putain. Ouais, mais il va aller pêcher pendant tout le temps. Il rigole, au cas où. Il va aller pêcher une dernière fois. Ouais. Bah au pire, on a un de parcs et tout, et bah je vais pêcher du bateau. Ouais, je pourrais pêcher du bateau. Allez hop, allez toi. Ouais, c'est bon. Le mec, il y aura la mer après à perdre deux vues. Et là, je pense qu'on a terminé un petit peu le chapitre, là. Donc, le chapitre. Allez, suivez-moi. Tu parles de l'épisode. Suivez le bateau. Et celui qui te rate, il tombe. Et donc, vous commencez, vous poussez le bateau, vous grimpez dessus. Et Cornelius, excuse-moi William, continue de rester sur le rivage. Il s'en fout du bateau. Et vous commencez à partir. Vous quittez donc la zone. Oh non, on a oublié Salem. Salem, il fait... Moi, je reste avec mon tigre et il fait du dégoût. Fuck you. Et il fait du dégoût et il peste avec lui. C'est dégouolasse. Donc, le voyage continue. Vous commencez, j'ai fait ce foin. Tadam, 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 tadam. Vous faites le voyage de journée et de journée et passe. Vous consommez vos rations petit à petit. Et vous prenez confiance quand même sur Roger. Vous dites, bon, on n'a que ça à faire. On ne sait pas où on est. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, vous mettez cap à l'est. Vous persistez, vous persistez, vous persistez sur l'est. Le fameux périple au cours de la mer. Après avoir survécu à un tigre aux dents de sabre. Voilà. D'accord. Ils nous retrouvent au mer après avoir battu des crabes aussi. Des crabes bioniques qui étaient radioactivités et tout ça. Ils puaient la mort. Ils découvrent un hôtel aussi. Par Voltec. Un hôtel 4 étoiles avec 3 bûches pour les faire un feu de camp. On a créé notre bateau. Merci hôtel.com. On a créé notre bateau. Et on s'est cassé de l'île qui ne sert à rien. Ouais. Et notre bateau bouge tout seul. Et ouais, il en a marre de vous. On a un homme à la mer. Ouais. Là, Cornelius, lui, il reste sur place, tu vois. Il en a un peu marre. C'est vrai qu'il s'est passé. Ah, mais super. Ah, bah oui. Donc, vous arrivez. Donc, plusieurs jours, donc, c'est le coup. Ah, bram. À peu près deux jours, c'est cool, donc, dans votre périple, sur les mers. Et vous commencez, il ne vous reste plus grand-chose. Et Roger, donc, a une soudaine envie de pêcher. Putain. Comme toujours. Ah, c'est ta envie. Bah oui. J'ai cru que t'allais dire de péter. Ah, bon, ça va... L'un n'empêche pas l'autre. Donc, oui, je pêche. Non, je ne fais pas sur le bateau. On est tous serrés. Donc, je pète et après, je pêche. Allez, je lance la gagne. Wouh, elle est partie. Donc, le pet permet de faire contre-poids. Et t'as qu'à la tête, je suis pas loin. On aurait dû faire un voilier et pas un radeau. Ouais, parce que quand tu m'as parlé de bateau, mec, pour moi, c'est pas un bateau, c'est une barque. Oui, c'est une barque. Mais bon, tu vas recevoir une pénalité. Tu me fais comment ça me fait chier, tu vas avoir un malus. Pour avoir fait chier l'MJ, tu reçois un malus de moins 4. Donc, tu perds 4 points de vie. Ouais, pour rien. De coup, t'as une crampe au ventre et t'as pas le cancer. Parce que, en vrai, là, en vrai, la mec, si on dort, on va dormir, comment dire, à l'horizontale, si je dis pas de conneries. Ça fait que... Je sais pas comment t'expliquer, en fait. Non, mais déjà, tu gueules déjà. Mais oui, vas-y. Mais genre... Déjà, vous vous reliez. Il y en a un qui rame et il y en a l'autre qui dort. Et ça commence à dessiner. Non, mais attends, c'est pour expliquer mes propos. On dort comme ça, tu vois. Donc, clairement, on se pète le dos, la tête, la cône vertébrale, tout. Ouais, mais tu veux pas voir tout ce que tu veux aussi, dans la vie. Je ferais un poney, mais c'est pas possible. Bon, bref. On peut se relayer pour dormir aussi, parce qu'il faut bien que quelqu'un surveille le bateau. Et tu peux me le dégager si tu es un sang de merde. C'était le petit moment d'explication scientifique que tout le monde a rien à foutre. C'est ça. Ouais, bah... Donc, Roger, fais-moi un jet pour savoir si tu peux pêcher. Donc, agilité avec ton bonus de pêche magique. Allez, fais-nous rêver. Commence. Cette fois-ci, il a bien sa fiche. Ben ! 55 mois et j'ai fait 56. Ça commence bien. Voilà les jets qui me trompent. Ça, c'est bien. Donc, tu jettes ta ligne et après un bon bout de temps, donc, à essayer d'insister, t'essaies de choper tout ce que tu peux choper, mais tu trouves rien. Tu trouves rien. Tu persistes, tu persistes, mais t'as rien. Donc, tu restes avec tes pauvres rations. Donc, il te reste plus qu'une seule ration de crabe et de viande. Tu commences un peu à désespoir. De poisson, hein, de poisson. Un, deux poissons. De poisson. Excuse-moi, deux poissons. Un bon, c'était sans poisson, hein, il vous le donnera pas. Et ton rhum, hein, je tiens à préciser. Quand je suis allé pêcher, à chaque fois que tout le monde roi, ben, voilà. Je tiens à dire, faut pas se moquer de roger, c'est lui qui détient toutes les réserves de nourriture. Je dis ça, je dis ça. Et à part Salem, qui a sa propre ration, il s'autogère, tout le monde, mais à part ça. Et ça, vous êtes un bien. Je vous conseille d'arrêter de mettre de ma gueule. Quand vous continuez à voyager, quelques jours se passent encore, donc, 3-4 jours, vous commencez vraiment à manquer, vous commencez vraiment à avoir faim. Et Salem et Cornelius se mettent à voler sur place. Ça, je déplace-le parce qu'ils sont pas capables de le faire. Non, c'est bon, c'est à fait. Cette fois-ci, Roger... Cette fois-ci, Roger, tu vas m'enlever, donc, toutes tes rations, ainsi que Salem. What ? Bah oui, normal. Mais vous regagnez, tout le monde regagne ses points de vie et ses points de concentration. Ouais, bon, bah, en gros, on est full life, full concentration. Ouais, bah, c'est cool. C'est cool, n'est-ce pas ? Vous inquiétez pas, hein, en allant vers l'Est, j'en suis sûr qu'on va arriver... Donc, vous avez, vous avez, vous avez, après ces voyages, vous avez enfin aperçu une île. Donc, cette fameuse île, vous priez pour que ça soit ça. Déjà, vous êtes content d'avoir trouvé autre chose. Une île qui avait l'air assez vaste, à la fois, bien plus grande que celle dans laquelle vous êtes atterri. Et vous y arrivez, vous voyez un port d'attache. Donc, de ce fait, déjà, vous êtes encouragé de voir de la civilisation. Mais, le port d'attache étant trop grand pour votre petite barque, au moindre, vous décidez d'accoster à côté, vous marchez, vous êtes totalement faible. Et vous arrivez, vous arrivez, donc, à l'entrée de ce qu'on pourrait appeler une ville. Une ville ? Une ville ? Ah, c'est même pas un village, c'est une ville, carrément. Et moi, je vois du noir. Mon Dieu, nous sommes arrivés, non ? Non, non, il faut descendre, putain, d'accord. Oh, dis donc, je vous reconnais, ces messieurs. Il me semble les avoir déjà rencontrés. Et on récupère tous nos produits, c'est ça ? Vous récupérez tous vos points de vie. Tous vos points de vie et tous vos points de concentration. Ok. Est-ce que c'est normal que j'ai un écran noir pendant que j'ai un dit ? Oui, il fallait descendre, en fait. C'est un écran noir. Non, oui, c'est ça. Un écran noir. Un noir noir. Donc, vous arrivez affaibli, quand même. Vous vous sentez guéri, mais vous avez faim. Vous êtes épuisé de votre voyage, vous avez mal dormi. Vous avez mal été bercé par les vagues. Et vous arrivez dans cette ville en marchant, pas en titubant non plus, mais en marchant vraiment de façon faible arme, pas très ferme. Et vous arrivez devant deux gardes qui vous stoppent devant vous. Et l'un d'eux s'approche. Donc, l'un d'eux s'approche de vous. Il fait, d'où vous venez ? Je ne viens pas être offensif envers vous. C'est juste qu'on ne vous a jamais vu. Tout le village de Valais 3 se bat sur la confiance. Ce n'est pas une agression. C'est juste savoir qui vous êtes avant de vous laisser entrer. Savoir si vous n'avez pas de mauvaises intentions. Bon, vu que je suis au front, je vais commencer à engager la discussion. Alors, nous sommes des marins qui avons péri en mer. Nous sommes atterris sur une île déserte. Et après avoir survécu à quelques créatures mystiques et mystérieuses. Mystérieuses ? Pas mystérieuses. Nous sommes en train d'être dans notre île. Le garde t'interrompt et il fait, quelle créature mystérieuse ? On est tombé en fait sur une île. On ne sait pas où on était exactement. Mais c'était des créatures. Il y avait un renard qui était bouillonnant. Quand on le touchait, on brûlait instantanément. Il y avait des crabes géants. Enfin, c'était un truc de fou. Après, vous ne croyez pas où est-ce pas ? Enfin, voilà. Non, non, au contraire. Je vous crois. Car, vous savez, il se passe à peu près la même chose en ce moment sur notre île. Mais heureusement, pas encore. La ville de Valais-3 a encore été épargnée. Mais ses alentours n'ont pas eu la même chance que nous. Donc, c'est pour ça aussi que nous faisons un contrôle légèrement plus poussé. Donc, à l'entrée de notre village pour éviter tout problème. Donc, si c'est ça, si vous arrivez à la même chose que nous, vous avez été témoin de ce qui vous est arrivé. Vous avez participé pour ça. Au contraire, nous voulons bien que vous rentrez. Nous ne pouvons pas vous guider pour tout ce que vous pouvez faire. Mis à part peut-être parler avec des gens, aller à la taverne. La taverne, le tavernier, c'est à peu près tout sur tout le monde. C'est l'endroit préféré de la ville. Il pourra vous donner quelques conseils pour savoir comment vous faire connaître et pouvoir peut-être parler à notre dirigeante qui pourra peut-être vous conseiller par la suite. D'accord. Et est-ce que vous savez où est-ce qu'il y aurait un marchand ? Parce qu'on a récupéré quelques petits trucs. J'aimerais bien qu'on puisse en acheter. Est-ce que vous savez où on peut trouver le PNV pour nous donner la quête super facile pour avoir la super grosse épée pour tuer tout le monde ? Le scénario, il est où ? Il est par là ! Alors, le deuxième garde avec une voix très aiguë. Il dit « Ouais, non, mais en fait, c'est à droite. » Donc, ça dépend. Tout est un peu éparpillé. La taverne se situe sur le chemin à votre gauche. Vous pouvez trouver le tailleur, mais il est en construction, donc sur le chemin, donc sur votre droite. Et le marché, vous pouvez trouver divers produits issus de chez nous. tout simplement, tout droit, en suivant la populace. Et là, il décide de s'écarter, lui et son collègue, et de vous laisser passer. D'accord, d'accord. Et il vous souhaite la bienvenue chaleureusement. Eh bien, merci, cher garde, et bonne journée à vous. Ouais ! Maintenant, on va faire. Mais là, vous me laissez dévoiler la carte en fait. J'imagine, les mecs, tu sais, on fait comme les Espagnols avec les Incas, tu sais, on les tue. Cette blague se rasse. Pour leur fille. Bip, 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 bip. Attention, pour tous ceux qui sont Espagnols, sache que ce n'était pas... J'étais rien contre vous, hein. Ouais, j'ai rien contre vous, j'adore Franco, lol. Lol. Mais non, t'as d'une autre chose, il fallait que te prenne un mur, William. Ouais. Ouais. Non, non, mais une bonne femme. Et avant tout cela, je tiens à exprimer mon contentement en vous offrant ceci. Oui, même pour les pauvres. C'est terrible que sur cette idée de déserte vous a rendu plus fort. Oui, même les pauvres. Sous-titrage FR ?